Arrivée ce matin, la princesse d'Emeraude débarque le dernier lot de croisiéristes de la saison. L'office du tourisme est là pour les conseillers. Près de 4000 personnes ont déjà franchi ses portes pour les 10 premiers jours des vacances de la Toussaint. Le bilan de fin de saison, on est en hausse de 1% par rapport à l'année précédente. C'est déjà bien. C'est vrai que c'est fin de vacances, donc on a eu beaucoup de clientèle familiale. Le temps ne joue pas en leur faveur, mais armés de leur caoué, nombreux sont les touristes déterminés à arpenter les rues d'Ajaccio. Ils sont américains, canadiens ou encore chinois et visitent la Corse pour la première fois. C'est notre 43e anniversaire de mariage. Nous avons donc décidé de venir pendant l'arrière-saison pour profiter du calme et de la fraîcheur. Vous connaissiez déjà la Corse ? Non, pas vraiment. Ça faisait partie de notre croisière. Ça a été rajouté. Je prévois de rester au sec tant que possible. Je vais quand même essayer de voir les monuments ici. La maison Bonaparte, la vieille ville si elle n'est pas trop loin à pied. En tout cas, ils ne me feront pas rester sur le bateau, ça c'est sûr. L'afflux de touristes représente autant de clients potentiels pour les commerçants du coin. Il n'y a pas de saison pour faire du chiffre d'affaires. Cette année, il y a eu un grand blanc, on va dire, juin-juillet. Il y a vraiment peu de monde. Et depuis mois d'août, on va dire 15 août, il y a eu une continuité, ça ne s'est pas arrêté. Il n'y a pas eu de coupure nette. Et l'arrière-saison, je la trouve meilleure que la saison ennette. Si la météo n'est pas propice à la balade, les touristes ont heureusement quelques musées pour s'y abriter.